Next please Alors, moi c'est Pascal Elbé, le réalisateur, qui m'a envoyé un message sur mon portable en me disant « Bonjour Ludovic, ça va ? J'aimerais vous rencontrer. » Donc je l'ai rencontré le soir même et il m'a parlé du scénario et j'ai tout de suite accroché à l'histoire et ça s'est fait très rapidement. Je pense que ça s'est fait en histoire de deux semaines plutôt rapide, plutôt très rapide pour un long métrage je trouve, même si c'est mon premier. Et pour la petite anecdote, je sais que c'est le fils de Pascal qui... Pascal cherchait quelqu'un pour le rôle de Maxime et je sais que c'est le fils de Pascal qui lui dit « Regarde sur le net, il y a un mec qui s'appelle Ludovic et tout, peut-être que ça pourra correspondre. » Et ça s'est fait comme ça. Donc merci au fils de Pascal. Alors pour moi Maxime, c'est le frère gentil, suiveur, qui va accompagner un certain temps Gilbert dans sa folie et puis qui va le raisonner. Quand Pascal m'a approché pour le rôle, ce qui était intéressant, c'était, il me disait que j'étais le regard du spectateur et du coup j'ai pas besoin d'en faire des caisses, j'assiste vraiment à ce qui se passe. C'est vraiment Gilbert qui prend... Le personnage exubérant qui prend tout l'écran et moi j'assiste impuissant à sa chute. En fait, le seul truc qui pouvait peut-être m'intimider, c'était, contrairement aux autres projets que j'ai l'habitude de faire, c'est que ça prend plus de temps, là c'était un mois, et j'avais peut-être des craintes sur le fait de me perdre entre les différents jours de tournage parce qu'on ne tombe pas dans l'ordre. Et du coup, chaque soir, je relisais mon scénario pour être sûr de savoir exactement où on était parce qu'on a commencé par la fin du film, toute logique. Et du coup, c'était plus sur ça. Mais sinon, non, j'étais excité de commencer l'aventure. Et je ne regrette pas. Alors, moi je les ai insultés parce que je n'aime pas leur travail. Non, ça s'est très bien passé. Au début, comme tout projet, je pense qu'on apprend un peu à se connaître, donc on n'est pas forcément intime. Mais moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec Vincent. Et du coup, à la fin, c'était plus facile pour jouer son frère parce que les temps libres, on les passait ensemble. Et c'était plus simple. Au moins avec Vincent, c'était plus simple. En fait, la première fois que j'ai vu le film, je ne savais pas à quoi en penser parce que je me suis regardé. C'est difficile de voir un long métrage où on a un rôle aussi important. Donc, je voulais revoir une deuxième fois pour me faire vraiment un avis. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un beau film. Et je suis content de voir qu'il y ait des personnes qui vont potentiellement me suivre dans cette aventure. Cette fois, au lieu d'ouvrir la page Facebook ou Instagram ou YouTube pour suivre mes créations, ça va être me voir en tant que comédien sur un autre support. Et je trouve ça super cool d'être suivi par pas mal de personnes qui croient en moi. De toute façon, ma carrière d'acteur, je considère que même si c'est sur Internet parce que ça reste une carrière d'acteur, ce n'est pas le support qui est important, même si le cinéma, c'est de la balle. Non, je vais continuer quoi qu'il arrive à faire du contenu sur Internet parce que pour moi, l'un n'annule pas l'autre. Donc, j'espère continuer. C'est plus j'espère continuer au cinéma. Parce qu'Internet, je sais que je continuerai à produire. D'autres projets au cinéma, pour l'instant, je n'en sais rien. On verra déjà après le film si on me contacte. J'ai des petits trucs, mais je ne préfère pas en parler. Je suis superstitieux. Ce n'est pas du bois. Mes projets pour l'année prochaine, c'est continuer à créer des vidéos. Et pour le cinéma, on verra. Voilà. Merci. Merci. Salut.